... Bonsoir à tous et toutes. Je me présente Stéphane Schex, directrice du Cœur des sciences. Merci d'avoir bravé la neige, ce premier jour de neige magnifique, pour venir assister à la conférence d'Anse-Rô, qui est organisée chaque année par l'Institut des sciences de l'environnement, en collaboration avec le Cœur des sciences. Aujourd'hui, nous allons accueillir Michel Bocot. On vous le présentera un petit peu plus tard. Comment ça va se passer ? La conférence va durer environ 50 minutes, maximum une heure, et puis après, on engagera une période de questions. Pour poser vos questions, c'est très simple. Vous avez deux micros de chaque côté de la salle, donc il vous suffit de vous lever, et je distribuerai la parole une fois à bâbord, une fois à tribord. Donc, je vous demanderai pour vos questions d'être le plus concis possible, et puis on profitera du temps qui nous reste après la conférence pour avoir une belle discussion avec M. Bocot. Donc, sans plus tarder, je vais laisser la parole à Claude Koja, qui est directeur de l'Institut des sciences de l'environnement, qui va vous dire un petit mot, et ensuite, on écoutera Michel Bocot. Merci d'être ici. Merci beaucoup, Stéphane. Un grand plaisir de vous avoir avec nous. Merci d'être venu aussi, aussi nombreux, nombreuses. Moi, c'est Claude Koja, je suis professeur au département de géographie et directeur de l'Institut des sciences de l'environnement. Alors, j'ai l'honneur de vous recevoir aujourd'hui dans le cadre des conférences Pieds-Danserot. La conférence Pieds-Danserot, c'est quoi ? C'est, en fait, un événement annuel que nous faisons chaque année, bien entendu, et qui nous permet d'aller chercher un peu partout dans le monde des meilleurs conférencières ou conférenciers qui nous permettent de discuter des problématiques environnementales. Donc, c'est pour cela que vous êtes invités ce soir. Cette année-ci, c'est très spécial. Spéciale, pourquoi ? Parce que nous sommes entre deux événements énormes. La COP 27, qui est en train de s'achever, qui va finir peut-être, oui, cette fin de semaine-ci, comme le disait l'autre, pour parler bon français, week-end, excusez-moi. Et nous avons la COP 15, qui va commencer début décembre, et cette fois-ci, c'est chez nous, ici. C'est énormément qu'une partie de cette COP 15, qui porte sur la biodiversité, va se dérouler dans cette salle-ci. Spéciale, pourquoi ? Parce que, aussi, nous avons voulu faire les choses autrement. C'est-à-dire, nous avons tellement écouté des gens qui sont dans le monde occidental. Nous avons voulu avoir une autre perspective. Quelqu'un a dit, j'ai connu Paris en sortant de Paris. Nous sommes allés chercher quelqu'un qui vient d'un autre univers. Il vient d'un pays qu'on appelle le Bénin. Il vient du pays des Amazones. Je ne sais pas si vous avez vu le film Black Panther. Vous avez vu les Amazones ? Ce monsieur que nous sommes allés chercher vient de ce pays-là. Mais c'est quelqu'un aussi qui a les pieds en plein dans la civilisation occidentale. Et la gymnastique intellectuelle que ce monsieur va nous permettre de faire aujourd'hui, c'est le va-y-vient. C'est le miroir qu'il va placer devant nous pour que nous nous voyions. Qui sommes-nous en matière d'environnement ? J'appelle ici le professeur Michel Bocco, qui, je dois lire, il est professeur honoraire. Bien entendu, il est chevalier de l'ordre international académique du CAMES. Le CAMES est l'organisme qui s'occupe de graduer les profs en Afrique francophone. Il est co-pris Nobel de la paix 2007. Il est médaille d'honneur de la ville de Grenoble. Il est commandant de l'ordre national du Bénin. Il a évidemment formé des centaines d'étudiants, dont votre humble serviteur. Professeur Michel Bocco, c'est un grand, grand plaisir de vous accueillir parmi nous. Un très, très grand plaisir. Et je voudrais vous faire un petit plaisir. Permettez-moi de vous dire, de vous souhaiter la bienvenue dans votre langue maternelle. Nico Abon. Merci beaucoup, professeur Michel Bocco. Je vous laisse la parole. Merci. Peut-être que je n'ai plus besoin de ça. Bien. Bonsoir, mesdames et messieurs, très nombreux. Je vous remercie pour votre présence. Cela me réchauffe. Alors, monsieur Claude Kodia m'a demandé de bien vouloir vous parler aujourd'hui d'un thème, comme on dit vulgairement maintenant, qui est devenu une activité, un thème qui est devenu viral, parce qu'on en parle, ça se reproduit à l'infini. Il s'agit du concept de justice climatique. Alors, nous allons essayer de voir un peu ce qu'on entend à notre niveau, à nous, vous et moi, justice climatique. Mais la société ne s'arrête pas, avouez à moi, la société va au-delà. Et on va voir quels sont les acteurs dans la justice. Il y a les accusés, les accusateurs. Il y aura les juges. Il y aura le procureur de la République. Et on va voir finalement ce que chaque partie de ce système-là comprend à travers le thème de justice climatique. Alors, c'est quoi la justice climatique ? Alors, on peut voir la justice climatique d'abord au niveau des politiques publiques. Ça veut dire concrètement qu'il s'agit de voir comment les pouvoirs publics, publics, y compris les autres acteurs de la société, gèrent les impacts négatifs du changement climatique, et plus spécialement aussi bien du réchauffement climatique que des extrêmes climatiques, à savoir les inondations, les sécheresses. Il peut y avoir aussi les fontes de glaciers, plus ou moins spectaculaires. Il peut y avoir aussi des inondations liées aux pluies exceptionnelles. Donc, on veut recadrer les changements climatiques par rapport à la société pour voir s'il y a des responsables et s'il y a des victimes. L'objectif, essentiellement, c'est parce qu'on est parti du concept de développement durable. Il y a eu la première conférence en Suède en 1912, et puis il y a eu le Rio de Janeiro. Il y a eu d'abord, avant ça, il y a eu, en 1982, il y a eu le rapport Brunt, le rapport Mendoz, qui a défini les conditions pour lesquelles le développement durable peut être possible. Donc, fixer les critères d'équité au sein d'une génération, mais aussi entre une génération présente et une génération future. Donc, c'est à partir de ce concept-là que, si on dit qu'il y a une équité, dont les conséquences des dérèglements climatiques devaient être supportées à part égale, aussi bien par les acteurs que par les victimes. Il ne peut pas y avoir ceux qui causent des dégâts climatiques et ceux qui subissent les dégâts climatiques d'un côté, sans qu'il n'y ait possibilité, sans qu'il n'y ait possibilité de compensation. Et ce qu'il faut retenir, c'est que depuis 1972, Stockholm, rapport de Mendoz, 82, Club de Rome, Rio de Janeiro, 92, il n'y a jamais eu transcription de ce que la science a déjà précisé comme impact du développement sur le climat général, mais aussi sur les autres écosystèmes naturels. Ces vérités, si on peut dire vérité en guillemets, même si aujourd'hui, il y a des climato-sceptiques, mais scientifiquement, on peut les prendre comme des vérités, parce que, imaginez-vous, c'est depuis quand même 1827 que Foury et... Oui, c'est bien lui, que les scientifiques, aussi bien Tyndall, John Tyndall, que Svante, Arrhenius, ont déjà posé les bases des changements climatiques à partir de la pollution atmosphérique. Pourtant, cela ne transparaît nulle part dans le dispositif juridique international. 1827, 1850, le début de la révolution industrielle, cela veut dire qu'on connaissait déjà ce qui va arriver si on produisait davantage de gaz à effet de serre, généralement, ou bien plus précisément, de CO2 et des autres gaz dérivés qui, parfois, sont beaucoup plus violents encore que le CO2. Cela veut dire qu'on aurait pu aller plus loin. C'est pour cela qu'en 1961, déjà, les États africains se sont réunis à Rouchard. Ils n'étaient pas seuls, mais c'était surtout les pays non alliés qui se sont réunis et ils ont dit qu'il n'est pas question de nous empêcher de nous développer au nom d'un problème de pollution qui va changer la donne. Il faut nous laisser nous développer pour arriver au même niveau que les pays déjà développés avant qu'on impose une règle de développement. Puisque les autres ont déjà fait leur développement et sont en avance loin devant nous, nous dire aujourd'hui vous attendez parce que si vous ajoutez votre pollution à notre pollution, à nous, l'humanité ne pourra pas survivre. Donc, vous qui n'êtes pas développés, vous pouvez attendre et on verra par la suite comment on va gérer la situation. Cela présuppose déjà le concept du marché du carbone, c'est-à-dire que ceux qui vont moins développer vont vendre leur moins production, la production, je dirais, le déficit de pollution, ils vont pouvoir le vendre à ceux qui polluent déjà et qui veulent maintenir leur niveau de pollution. Donc, c'est une question d'équité. Il faut analyser ici la justice climatique sous le concept d'équité. Ensuite, voir si dans la pratique, dans les pratiques traditionnelles, en dehors des pays développés si cela correspond aux réalités actuelles. Et nous verrons par la suite comment nous allons faire la comparaison. Quand vous regardez cette figure-là, vous constaterez simplement que il y a des pays qui sont vraiment loin. et la Chine seule fait déjà deux fois les États-Unis et puis, bon, les autres suivent à laquelle et tous les autres pays réunis ne font que 30%. Ça, c'est la pollution en 2020. Et dans cette liste-là, il n'y a aucun pays qui puisse apparaître personnalimité, le seuil à peu près au Japon. tous les autres pays du monde qui suivent ne font que 30% et les 54 pays africains ne font que 4%. Donc, imaginez ce que chaque pays fait dans ce lot de 54 pays. Cela montre déjà qu'il y a un problème de déséquilibre créé. Bon, le Canada est un peu loin, le Canada vient loin derrière l'Arabie saoudite parce que c'est à cause de la production du pétrole que l'Arabie saoudite vient s'intercaler là. Si on va plus loin, sur cette carte, vous voyez cette ligne verte limite les régions où il y aura augmentation des précipitations. Ça peut être la précipitation neigeuse, ce n'est pas forcément liquide, ça peut être la précipitation nivale, comme on dit en langage technique. Mais quand vous regardez les zones rouges, les zones qui subissent les risques extrêmes, en dehors du sud-ouest, du sud-est des États-Unis, du sud-est et de l'Inde, tous les autres pays qui sont dans le rouge sont des pays qui ne produisent pas beaucoup de gaz à effet de serre. Donc, ce sont des pays qui subissent les conséquences de la pollution atmosphérique. Quelques râles pays, l'Est, entre la Tanzanie et le Kenya, où il y aura augmentation des précipitations. Ici, Patagonie, il y aura aussi augmentation des précipitations. Le décan, un peu de précipitations supplémentaires. Si l'on parle tout ailleurs, ce sont des risques extrêmes que l'on note plus spécialement sur le continent africain. les pays les plus durement touchés par les événements climatiques extrêmes ne sont pas les pays les plus gros pollueurs. Il y a évidemment un grave problème de justice internationale. Donc, les politiciens vont s'en saisir pour poser le problème de la justice climatique à l'échelle inter-État. Évidemment, si on veut faire du commerce de carbone, c'est forcément à l'échelle inter-État. Ce n'est pas chaque industriel qui viendra négocier à part sa quantité de déficit par laquelle lui pourra continuer de polluer alors que les autres devraient arrêter le développement. Donc, ce concept-là, s'est déjà installé sur la chaîne internationale, sur la scène internationale. Ce concept-là s'est déjà positionné depuis maintenant une bonne vingtaine d'années. Donc, on note globalement une inégalité entre pays industrialisés, généralement de ce qu'on appelle le nord, de langage diplomatique, relativement moins touchés par les extrêmes et les pays du sud moins pollueurs et généralement beaucoup plus menacés de ce qui se passe et qui, aujourd'hui, interpelle la conscience mondiale. Il y a donc une inégalité dans le partage des effets négatifs du développement. Les moins développés supportent davantage les conséquences négatives du développement, aussi bien à l'échelle inter-État qu'à l'échelle, je dirais, des sociétés. Imaginez, un petit exemple, que vous soyez dans un système où il y a un coût de chaleur. Au mois d'août, juillet, août, ceux qui ont des moyens peuvent dépenser davantage d'énergie par la climatisation. Ils ont les moyens de payer. Mais ceux qui n'en ont pas, il peut y avoir des risques de coût de chaleur et des hydratations pour les personnes âgées et les enfants et même des décès. Ceux qui n'ont pas les moyens vont pouvoir subir. Donc, le concept de pollueur-payeur n'est plus un concept opérant puisqu'il y a rupture d'égalité entre le pollueur et la victime de la pollution. Il y en a de même si on prend d'autres formes de manifestations. si on prend par exemple les États insulaires. Vous connaissez l'archipel de Tuvalu, le 9 atoll dans le Pacifique et un peu au nord-est de l'Australie, à quelques 300 kilomètres de l'Australie. voilà un archipel menacé de submersion. Si d'ici 40 ans rien n'est fait, ce pays-là va simplement disparaître de la carte du planisphère parce que il y aura élévation du niveau de l'océan mondial. C'est pour ça qu'ils sont un peu à la pointe de la lutte. Ça, c'est au niveau État. Maintenant, si on prend l'équité intergénérationnelle telle que conçue dans le rapport de Mendoz, on voit aujourd'hui qu'il y a beaucoup d'associations, surtout les soixante jeunes, Greta Thunberg, pour ne pas citer son nom, et Njouf, for Climate, beaucoup d'associations sont en train de lutter pour dire nous, nous voulons aussi vivre sans subir des contraintes issues de politiques de développement ou de modes de consommation dont nous ne sommes pas les auteurs. Autrement dit, ces mouvements veulent imposer le principe moral et légal de l'équité. parce que la génération présente ne doit pas compromettre les intérêts des générations futures. On peut citer d'autres exemples. Dans les années 80, il y a un meneur de groupe dans le delta du Niger au Nigeria qui a été simplement exécuté parce que les populations du delta du Niger se révoltait contre la pollution occasionnée par les activités de la société Shell. Et comme c'était sous un militaire général de la bacha, il a été simplement pendu. Aujourd'hui, et au début de la semaine, le chef de l'État du Congo, république démocratique du Congo, a déclaré à Chamechèque, il dit le bassin forestier congolais, on dit c'est le deuxième poumon de la terre. C'est bien, c'est la terre qui a besoin de ce deuxième poumon, mais nous congolais, nous n'avons pas besoin que d'oxygène, nous avons besoin de maïs, de diam, de manioc aussi pour manger. Donc, nous dire que les réserves de la biosphère du bassin du Congo ne devraient pas y toucher, c'est nous condamner à la pauvreté et à la faim, alors que ceux qui polluent ne sont pas du tout impactés par ce genre de décision. Donc, il y a un problème. La question, pourquoi on va sacrifier des peuples les plus pauvres et honorer les consommateurs pollueurs ? Ce n'est plus des pollueurs payeurs, c'est devenir des consommateurs payeurs, mais qui sont pratiquement, qui ne payent plus, ils sont insolvables par décision politique, consommateurs, pollueurs, insolvables. Alors, les pays les plus pauvres qui ont donc des gisements d'hydrocarbures, comme on dit aujourd'hui, les sources d'énergie fossiles devraient ne plus les exploiter pour sauver l'humanité. Mais alors, pourquoi s'en prendre à ces pays au lieu de s'en prendre aux sociétés ou aux pays qui ont les sièges de ces grandes sociétés qui polluent le monde entier ? Donc, la question fondamentale qui se pose là, c'est que là où la pauvreté règne, le concept de solidarité planétaire n'existe plus. En fait, c'est une solidarité planétaire qu'on veut imposer aux pays les plus pauvres qui ont les gisements d'hydrocarbures fossiles, mais à qui on dit non, attendez, on va trouver des systèmes d'énergie verte pour que vous puissiez vous en sortir sans ajouter à la pollution. Et dans ce débat, je me souviens, on l'a eu une fois lors des travaux du GIEC en Australie et à Canberra précisément, dans ce débat, la question qui se pose le plus, c'est la question du transfert des technologies. Et ça, on le passe sous silence. Ce n'est pas parce qu'on va découvrir de nouvelles technologies pour avoir de l'énergie sans polluer qu'automatiquement les pays les plus pauvres vont en bénéficier. Ce n'est pas évident. Pour le moment, ce débat ne tient pas. Même après la COP de Paris en 2015, la COP 21, il a été dit 100 milliards d'ici 10 ans pour aider les pays les plus menacés pour pouvoir trouver d'autres voies de développement sans en rajouter à la pollution. Mais ce qu'on n'a pas dit, c'est que les 83 milliards trouvés, il y a à peine 5% sous forme de dons. Tout le reste, ce sont des prêts. Autrement dit, on va alourdir encore la dette de ces pays-là sous prétexte de les aider à se développer avec de l'énergie verte. Mais ce sont des prêts dont il va falloir encore rembourser. Mais ça, on ne le dit pas. la question du delta, j'en ai déjà parlé. Quand vous regardez ces images-là, ceci se passe dans la ville de Lagos. C'est une ville qui a, je crois, presque 50 millions d'habitants aujourd'hui. C'est les inondations de cette année et il y a à peine deux semaines dans la ville ancienne capitale du Nigeria qui est le pays le plus peuplé du continent africain. Ceci se passe au nord du Tchad. Cas de sécheresse. Vous voyez, il n'y a pas assez d'eau pour les prendre avec des bols. Il est obligé de se mettre à quatre pattes pour pouvoir boire de l'eau complètement croupie parce qu'il n'y a pas suffisamment plus. Donc, vous avez deux extrêmes situations, ce qui montre qu'il y a un grand déséquilibre social entre les pollueurs d'un côté et les victimes de la pollution atmosphérique de l'autre côté. Mais, dans le cas de la ville de Lagos, on va encore voir d'autres photos, d'autres images les pays les plus concernés par ce genre de situation d'inondation extrême ne sont pas non plus à dédouaner. Et je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Voilà. Le cas, par exemple, ça, c'est le cas du Bénin. Les images que vous avez là, ce sont des images du Bénin, du sud du Bénin. La petite ville à l'ouest vers le Togo et Kotonou, qui est la plus grande ville, ça, c'est vers la frontière du Togo. Ça aussi, ça aussi. Ici, c'est à l'intérieur de la ville même de Kotonou. Parce que ces pays aussi ont une part de responsabilité qu'on ne peut pas exonérer. c'est la mauvaise, les mauvaises pratiques d'aménagement urbain. Pourquoi aller construire une ville au milieu des marécages et plus grave, autoriser des populations pauvres à s'installer dans des zones inondables ? Il y a là une question de morale en politique publique. il y a une question de morale. Les populations les plus pauvres ont les autoris à s'installer dans des zones inondables et lorsqu'il y a inondation, on fait quoi ? On demande l'intervention des chancelleries étrangères du pays parce que l'État lui-même n'a pas les moyens de venir à bout. Plus grave, ces populations n'ont pas les moyens non plus de prendre une assurance d'inondation. De toute façon, aucune compagnie n'acceptera de les assurer sachant qu'ils sont installés dans des zones non-édificandies, des zones où on ne devrait pas aller construire. Donc, aucune compagnie n'acceptera de les assurer. L'État les autorise à s'installer parce qu'ils n'ont pas les moyens d'aller chercher ailleurs. Il faut qu'ils soient dans la ville pour trouver du travail. Et, lorsqu'il y a inondation, voilà ce qui se passe. Ça, c'est une situation très fréquente. les deux images qui suivent là, c'est du Gabon. Le Gabon, qui fait à peu près trois fois la superficie de la France, a à peu près un million et demi d'habitants en tout pour tout. Bon, la France, ça fait trois fois la superficie de la France, mais ça fait qu'un million et demi d'habitants et avec des gisements de pétrole énormes, sans oublier l'exploitation forestière. Et pourtant, dans ce pays, vous voyez là où les populations ont été autorisées à s'installer. Ça, c'est une rue en pleine saison de pluie. Ça fait exactement deux semaines que cette photo a été prise ici à Libreville, toujours au Gabon, ici à Ndiolay, toujours au Gabon. Dans un pays où, si les richesses étaient... Ça n'existe pas, il n'y a pas de communisme, ça n'existe pas. On ne peut pas dire les richesses équitablement partagées, mais au moins si le développement est un développement équitable et durable, ce genre de situation ne devrait pas se poser. Et là, c'est indépendamment de la pollution atmosphérique. Donc, il y a cette injustice climatique entre pays développés et pays sous-développés, entre classes sociales aisées et classes sociales beaucoup plus pauvres sous la menace des extrêmes climatiques et à l'intérieur de chaque pays, la politique de développement est telle que c'est toujours les plus pauvres qui sont les plus exposés. on peut passer sur les autres impacts du réchauffement climatique tels que les impacts sur la santé. Vous savez très bien quand il fait chaud, il y a forcément des développements de nuisibles, des développements d'insectes, des développements de parasites, etc. et quand il y a encore inondation, tout cela augmente. Quand il y a sécheresse, il y a moins d'eau, la pollution des eaux est beaucoup plus élevée. Vous prenez la ville de Cotonou où le taux de connexion au réseau d'adduction ne dépasse pas 60%. En moyenne, il y a des quartiers où il y a à peu près 40% des quartiers qui ne sont pas du tout connectés au réseau. Donc, en cas de sécheresse, il faut consommer de l'eau polluée. C'est là encore un autre aspect de la justice climatique ou de l'injustice climatique à proprement parler. Donc, il y a d'autres cas. On peut noter aussi les instabilités politiques telles que les pays du Sahel dans les années 70 qui ont subi une série de coups d'État depuis la Mauritanie jusqu'en Éthiopie. Aujourd'hui, ou depuis 2010, dans la cône de l'Afrique, les problèmes sont extrêmement graves là-bas avec tout ce que cela s'accompagne d'instabilité politique. Même chose à Djibouti. Alors, comment on va juger une telle situation puisqu'on est en termes de justice ? Il faut juger. Alors, pour juger cette situation, on doit trouver les groupes industriels qui polluent, on doit trouver aussi les États. Aujourd'hui, on accuse les États d'inaction climatique, c'est-à-dire le pouvoir public ne prend aucune décision pour prévenir les conséquences du réchauffement climatique ou du changement climatique globalement vu. C'est ce qu'on appelle inaction. Aujourd'hui, les associations de développement ou les associations non-gouvernementales se sont entendues pour intenter un procès en justice contre l'État français. Mais de l'autre côté, il y a les grandes entreprises qui polluent, les grandes entreprises internationales qui polluent et aussi qui fraudent. Tout le monde a entendu parler de cette grande société allemande de construction automobile qui a trafiqué le logiciel qui mesure la pollution de ces voitures pour montrer que ces voitures ne polluent. Et après, on a découvert que c'est le logiciel qui avait été trafiqué pour faire exprès. À part du Mahou, on regarde les grands groupes industriels, on doit dire mais au fait, quel est le type d'activité sur lequel on doit agir pour réduire la pollution. Donc, quand on prend les principaux secteurs d'activité qui polluent, on constate que les activités les plus pratiquées dans les pays les moins développés ne sont pas les activités qui polluent non plus, à savoir l'agriculture et le levage. même si le levage produit du méthane en comparaison avec des activités telles que la production de l'électricité, les transports, la construction de béton partout pour faire du béton portlande en chauffant du calcaire pour ça dégage énormément de gaz à effet de serre et en plus de ça, rien que les bâtiments déjà font l'eau de chaleur urbaine etc. Donc, il y a des secteurs préférentiels où la pollution est très élevée, les niveaux de pollution sont très élevés et il se trouve malheureusement que les pays les plus menacés ne sont pas dans ce secteur d'activité. Donc, lorsqu'on remet tout ça ensemble, on dit il y a quand même d'autres problèmes qui se posent dans le monde, d'autres catastrophes naturelles et là encore on constate que ce sont les catastrophes naturelles d'origine climatique qui sont les plus fréquentes. Donc, dans tous les cas de figure, la question ou le sujet de la justice climatique s'invite dans le débat mondial et vous avez constaté que cette année cela a été réellement le nœud du sujet et ça continue encore, le débat continue. Et je note que le président français Emmanuel Macron avant hier dans son intervention dit il n'est pas question où lui il ne souhaiterait pas qu'on parle de procédures judiciaires. Cela veut dire en langage diplomatique qu'on sait très bien que les activités industrielles polluent sur ces activités qui sont la base des problèmes climatiques aujourd'hui. Et ça on le sait je vous le dis je vous le disais tout à l'heure au début depuis 1827 au moins. Et pourtant cet aspect ne transparaît nulle part dans le corpus juridique international. Il n'est fait obligation à aucun pays ou à aucune société de ne pas polluer sauf le cas des océans. Mais pour l'air la pollution atmosphérique il n'y a pas de disposition propendite. Donc c'est seulement aujourd'hui qu'on constate que c'est un laïus c'est un vide c'est une lacune et Macron dit non il n'est pas question de parler de procédures judiciaires pour dire vous polluez voilà on va mettre à votre charge telle dépense de dépollution ou bien de lutte contre les effets pervers de la pollution depuis 1827 mais quand vous prenez le cas de ces pays les moins développés la gestion du climat fait toujours partie de leur civilisation que ce soit chez les nations premières que ce soit chez les populations autochtones de l'amérique latine en Afrique depuis les populations nubiennes de la vallée du Nil jusque vers les choix du sud de la Namibie la gestion du système climatique a toujours été à la base de leur civilisation ils n'ont pas attendu que Arrhenius ou Tyndall viennent démontrer que le gaz carbonique absorbe les radiations infrarouges et réchauffe l'atmosphère ce qui est à la base de l'effet de serre eux ils n'ont pas attendu ça ils l'ont toujours intégré dans leur civilisation dès la base la première image c'est l'intégration horizontale ici vous avez les masses d'eau là vous avez la terre et ici vous avez la couche atmosphérique ce que en géographie on appelle la troposphère là tout juste au dessus et ceci c'est une divinité cette ligne là c'est une divinité on peut traduire par serpent on peut traduire par arc-en-ciel mais c'est une divinité donc on n'ira pas chercher d'autres explications cette divinité là va gérer les relations des écosystèmes sur le plan horizontal l'air l'eau la terre ici c'est le plan global de la gestion du climat chaque portion que vous voyez chaque portion du camembert que vous voyez là gère un écosystème ou un biotope précis et ça a toujours été comme ça depuis l'origine des temps ce n'est pas la découverte scientifique de la phase coloniale qui les a amérés au contraire à la phase coloniale on leur a dit non ça ne tient pas debout ça ne signifie rien du tout mais c'est avec ça qu'ils arrivent à gérer leur système climatique là vous avez la terre vous avez l'eau vous avez l'eau en général les masses d'eau mais vous avez aussi la mer qui est de façon particulière désignée là et vous avez les grandes divinités à l'intérieur qui ont la charge de gérer chaque type d'unité je dirais écosystémique chaque écosystémique est toujours géré par une divinité ici c'est la relation verticale en bas c'est la terre évidemment et il y a un dieu qui s'occupe de la terre ici c'est la pluie il y a un dieu qui s'occupe de la pluie il s'appelle le tonnerre et le ciel lui-même c'est encore une autre divinité c'est la divinité supérieure ici par exemple ça c'est les effets liés au mouvement ascendant notamment lorsqu'il y a des effets de brousse la dilatation et la montée de l'air en altitude qui ensuite va provoquer la condensation les précipitations il y a encore une autre divinité qui s'en occupe donc ici là c'est le soleil avec la source d'énergie mais c'est en même temps aussi le tonnerre qui déclenche ces énergies vers la terre autrement dit il existe un panthéon je dirais climatique ou hydrométéorologique qui s'occupe de gérer chaque élément de la dynamique climatique et ce qui est important c'est que dans cette société là on considère que celui qui porte atteinte à un élément du système climatique doit en payer le prix pas sous forme monétaire contrairement à ce qu'on est en train d'agiter à Chaminchek c'est sous forme de châtiment et généralement c'est châtiment suprême châtiment suprême mais il y a un autre aspect aspect collectif lorsqu'un individu commet un crime contre le climat et que les divinités qui gèrent le climat se fâchent mais c'est toute la collectivité qui va subir s'il a sécheresse c'est pour tout le monde s'il a inondation c'est pour tout le monde maintenant pour les cas particuliers où c'est un délit ou un crime social par exemple l'inceste l'adultère la coupe de bois sacré la pêche dans une masse d'eau sacré ou même des animaux sacrés tuer un animal sacré cela peut donner lieu à un châtiment direct contre l'individu qui a commis ce délit là donc il y a deux aspects de la justice traditionnelle il y a une justice distributive celui qui commet un délit ou un crime en subit le châtiment mais il y a aussi une justice collective la communauté dans laquelle le crime le délit sont commis cette communauté là peut en subir les conséquences surtout quand il s'agit de crimes je veux dire écocides de crimes écocides plus généralement couper des arbres sacrés pêcher dans une mare d'eau sacrée et aller travailler la terre un jour interdit ou aller pêcher un jour interdit ça donne généralement lieu à des punitions collectives mais l'inconvénient majeur c'est que il y a la déresponsabilisation des pollueurs de la catégorie industrielle ces formes de pollution ne sont pas comptabilisées comme délit ou comme crime écocide parce que cela n'entre pas dans leur corpus juridique ce qui entre dans leur corpus juridique ce sont les comportements sociaux les déviances sociales mais on peut trouver un lien la déviance sociale consiste à violer les interdits collectifs les interdits sociaux on peut dire aussi qu'un industriel qui sait très bien tout au moins depuis le début du 19e siècle qui sait très bien que la pollution atmosphérique entraînera des modifications climatiques avec des effets pervers sur toute l'humanité celui-là aussi c'est un criminel tout au moins c'est un délinquant donc la conception traditionnelle et qui est présente chez toutes les populations ne soutient pas les actions en justice contre les grands pollueurs industriels ça ne les intéresse pas ce n'est pas dans leur schéma ce n'est pas dans leur corpus juridique mais cela peut en suivant leur logique entraîner une certaine autoculpabilisation c'est à dire que la communauté dans laquelle un délit climatique ou un crime écocide est commis toute la communauté va se sentir impliquée alors que le gros pollueur industriel sera exonéré alors comment trouver un moyen je dirais un tremplin une passerelle entre ce système climatique fondé sur des lois dites divines qui sont des lois tout aussi naturelles que le fonctionnement climatique tel qu'on le conçoit à travers la physique atmosphérique comment on peut concilier ces deux approches là si nous prenons l'approche traditionnelle si vous commettez des délits des crimes écocides ou même des délits simplement vous violez un jour où il interdit de cultiver ou interdit de pêcher vous violez une mare où vous ne devez pas du tout aller pêcher ce jour là vous coupez un arbre qui est protégé ou qui est l'habitat d'une divinité l'individu va subir mais toute la collectivité aussi va subir donc la solution pour lutter contre le dérèglement climatique ne viendra ne viendrait pas de la lutte contre la pollution mais ça viendra d'un comportement social plus conforme aux règles morales et aux règles de conduite morale imposées ou édité par la communauté donc il y a une séparation totale du point de vue là de ce point de vue les deux attitudes sont absolument je dirais dichotomiques c'est le comportement social des individus qui permettrait de lutter contre le dérèglement climatique dit brutalement comme ça ça paraît vraiment comme une opposition mais on peut dire aussi que selon les règles de l'écologie industrielle l'industriel sait très bien qu'en polluant il est en train de piétiner les lois de la physique atmosphérique il est en train de piétiner les règles qui devraient permettre à l'humanité de survivre dans une atmosphère saine et dans un environnement sain de ce point de vue les deux positions ne sont pas antagoniques un industriel qui pollue il connaît déjà les lois de la physique atmosphérique il sait qu'il est en train de créer un problème qui va entraîner plus tard des règlements donc il est exactement dans la même logique qu'un individu délinquant qui ira couper un arbre sacré qui ira pêcher dans un lac sacré ou bien qui ira travailler un jour où c'est interdit donc l'énoncé du problème c'est que les lois physiciennes selon les traditionnalistes relèveraient des lois divines et on trouve cette interprétation aussi aux États-Unis à côté les climato-sceptiques n'hésitent pas à le dire disent l'homme n'a pas les moyens de changer le système climatique c'est Dieu seul qui peut le faire pourtant ce ne sont pas des traditionnalistes qui le disent c'est une tendance religieuse qui aboutit à cette logique là d'un côté la responsabilité du citoyen serait simplement l'observance des règles sociales traditionnelles mais de l'autre côté la responsabilité du citoyen pour un environnement climatique normal je dirais normal l'État moyen puisque le climat c'est la succession des moyennes finalement le climat moyen donc la responsabilité des gouvernements comme des grands pollueurs des groupes industriels cette responsabilité là serait fondée simplement sur un corpus juridique que chaque État aurait mis en place il a les lois cadres sur l'environnement dans presque tous les pays aujourd'hui aux États-Unis il n'est pas Environment , Protection Agency je crois que ça existe dans presque tous les pays aujourd'hui donc la responsabilité serait d'obéir à ce corpus juridique mais de l'autre côté le corpus juridique est un corpus d'essence divine ou d'inspiration divine religieuse le résultat n'est que les sociétés traditionnelles affichent un certain scepticisme lorsque les intellectuels les associations de développement les ONG veulent développer des actions pour obliger à respecter telle condition de gestion du système climatique les sociétés traditionnelles ne peuvent pas suivre parce que ça n'entre pas dans leur logique alors qu'est-ce qu'on peut en conclure la première conclusion qui est désagréable c'est qu'entre la sphère politique et la base populaire on n'a pas la même compréhension de la problématique de la justice climatique pour la masse comme on dit en langage je dirais communiste ou socialiste la masse les masses populaires considèrent que c'est la désobéissance aux règles sociales de règles de comportement social pas d'adultère pas d'inceste pas de vol pas de crime humain pas de violation de tout ce qui est sacré que ce soit l'eau la terre les forêts et autres c'est l'observance des règles de gestion éditées selon des normes inspirées par des forces supérieures c'est cette observance qui va nous permettre de régler la problématique de la justice climatique on peut dire que cette forme là est quand même originale en ce sens qu'elle est originale on n'a pas attendu des recherches scientifiques de physiciens ou de chimie de l'atmosphère pour en arriver là c'est rentrer dans la civilisation de ces masses populaires là mais pourquoi donc les autres couches qui ont appris les lois de la physique de l'atmosphère de la chimie de l'atmosphère de la mécanique de l'atmosphère pourquoi ces autres couches connaissent toutes ces lois là un ne les ont pas intégrées dans leur corpus judiciaire deuxièmement pourquoi ces couches là ne les observent pas si ces couches les observaient les hommes les décideurs les industriels ne vont pas allumer des climatiseurs dans leur bureau parce qu'ils savent très bien qu'ils sont en train de polluer l'atmosphère ils le savent très bien et pour autant ils installent des climatiseurs pour pouvoir travailler dans une ambiance dite normale pourquoi violer une loi qu'on connaît bien pourquoi la justice climatique dans ce cas ne s'exerce pas de façon plus ferme dans ce cas on comprend mal pourquoi déjà qu'ils connaissent les lois physiques les lois de la physique de la mécanique de la chimie atmosphérique de la thermodynamique pourquoi ceux là vont commettre des crimes écocides mais ne seront pas poursuivis et ce sont les populations qui ne maîtrisent pas ces lois mais maîtrisent d'autres références pourquoi ce sont ces populations là qui vont payer pour les industriels c'est un peu ce que le président du Niger les présidents du Niger du Congo et du Gabon ont dit j'ai dit ils ont beau jeu ils ont beau jeu de le dire parce que ce ne sont pas des gens qui respectent autrement les règles de la bonne gestion environnementale donc nous avons deux modes d'analyse nous avons en face de nous deux modes d'analyse des crises climatiques un modèle de gestion actif qui sur la base d'action va entrer en conflit avec l'état avec les gros groupes industriels pollueurs et on va se trouver devant les tribunaux généralement on ne gagne pas grand chose dans ces procès là le deuxième modèle c'est un modèle passif l'homme n'a rien d'autre à faire que d'obéir aux normes sociales de sa communauté c'est un mot tout à fait passif et les divinités veilleront selon leur bon vouloir et pour faire plaisir vont pouvoir régler les crises climatiques évidemment c'est un modèle qui est à la fois fataliste et tout à fait inopérant parce que c'est difficile pour les scientifiques de prendre ça en compte et pourtant pour ces populations là c'est ça la méthode qui leur paraît la plus efficace pour gérer mais quand on met les deux face à face on comprend très bien qu'il y a possibilité que tel ensemble appartienne aussi à tel autre ce n'est pas tout à fait contradictoire cela veut dire malheureusement aussi qu'on ne peut pas parler de réparation tel que cela se discute actuellement à Chaminchèque on ne peut pas parler de réparation quand vous commettez un délit ou un crime contre l'ordre établi par une divinité vous ne pouvez pas aller demander réparation le châtiment devient inévitable donc ce ne sont pas les aides financières ou bien la solidarité technologique le transfert de technologie qui permettrait de régler le problème de la crise financière c'est en ce sens-là que cette perception traditionnaliste ou traditionnelle me paraît faible et dangereuse parce que ça veut dire que toutes les fois qu'on fait depuis 2015 jusqu'à maintenant cela ne correspondrait à rien et là c'est grave mais entre les deux conceptions cette différence-là finit tout de même par s'effacer si on considère que l'industriel qui suit les règles de l'écologie industrielle ne devrait devrait plutôt prendre toutes les dispositions pour faire face à la pollution donc ne devrait même pas laisser passer c'est la pollution puisque l'objectif final c'est pollueur payeur et on sait que c'est en touchant au porte-monnaie c'est là où ça fait le plus mal donc on a misé sur ce concept fondamental du pollueur payeur mais de façon financière par les moyens financiers alors que dans l'autre cas on veut aller on accepte pollueur payeur mais ce n'est pas un paiement en termes financiers c'est simplement à ce niveau que la justice climatique a encore beaucoup d'autres problèmes pour devenir je dirais une forme universelle de la lutte contre la pollution je vous remercie merci